... Butterfield... Qu'est-ce Warren ? Il joue avec le même système depuis le début. Beaucoup de situations à l'extérieur. Warren... Il reste 4 secondes quand on pourra se dessiner. Oui. Il a raison. Les 24 secondes sont bloqués là. Les 24 secondes sont bloqués. Il a raison. Il s'est bloqué. S'il vous plaît. Les joueurs n'ont pas cette information donc c'est un peu injuste. Monsieur Donadieu, je vais gérer. C'est compliqué en tout cas. Monsieur Donadieu, je vais gérer. Mais c'est la table qui doit faire son table. On peut comprendre la colère de Pascal Donadieu parce que sur le chrono il restait 3 secondes. En fait il restait 4 et il s'est resté pendant quelques temps à 4 et après c'est descendu à 3. Et ça les joueurs n'y sont pour rien. Non mais je suis d'accord. Il ne peut pas le deviner. En plus quand le meneur de jeu a dû regarder, il a vu 4 secondes. Parce qu'il y a eu qui se dirige vers nous. Venez, je vais vous expliquer. Il regarde le chronomètre. Je peux vous expliquer. Le chronomètre s'est arrêté. Donc on est arrivé à la fin de la période des 24. Il y a violation des 24. Je n'ai pas entendu, vous avez le saut, mais je n'ai pas entendu une colère à est. Je ne sais pas ce qu'il a expliqué, mais vous avez complètement raison. En disant qu'ils ne peuvent pas le savoir les joueurs. Il se réfère à ça. Donc s'il n'y a pas de décision de la table, grâce à la table. Oui, je complique. Les 24 se font arrêter aussi. On est arrivé à la fin de la période des 24. Au moment où on arrivait à la fin de la période des 24, j'ai sifflé. J'avais le contrôle du temps de jeu. Après, le chrono comme il était arrêté, moi je l'ai redémarré. Donc il a tourné 4 secondes. D'accord, donc il faut corriger. Le 3,43 à 3,49. Ça n'a rien à voir avec la violation. On est d'accord. Donc tu corriges aussi à 3,49. Parfait. Merci. Donc apparemment, le temps de jeu effectif est normal. C'est-à-dire le temps de jeu qu'il doit y avoir. Mais par contre, on est toujours sur le dos sur les 24 secondes. Vraiment, c'est un peu compliqué ça.